Maintenant que vous savez démarrer votre motobêche, il est temps de travailler un peu la terre. La machine s'appelle une motobêche bineuse parce que les fraises mantis remplissent deux fonctions. Selon le sens dans lequel elles sont placées, elles labourent en profondeur ou binent la surface. Pour labourer, montez les fraises avec les dents pointées vers l'avant dans la direction opposée à l'utilisateur. Les pointes des dents de fraises toucheront le sol en premier. Pour biner, retournez les fraises de telle manière que les dents pointent vers l'arrière, vers l'utilisateur. À présent, la longue partie plate des dents touchera le sol en premier. Les fraises sont faciles à engager pour travailler. Vous noterez toutefois que la commande d'accélérateur est bloquée. Pour engager les fraises, vous devez d'abord enfoncer le levier de blocage puis serrer la commande d'accélérateur. Le levier de blocage d'accélérateur doit être enfoncé chaque fois pour libérer la commande d'accélérateur. Placez la motobêche en tête de la rangée ou de la section à travailler. Engagez les fraises et tirez la motobêche vers l'arrière. Laissez-la ensuite avancer un peu, puis tirez-la à nouveau vers l'arrière. Cela permet de labourer ou de biner à la profondeur souhaitée. Votre manuel imprimé contient des renseignements plus détaillés sur les techniques de bêchage et les utilisations de la machine. La motobêche est facile à transporter. Lorsqu'elle est en marche, appuyez légèrement sur la commande d'accélérateur de manière à la faire avancer à une vitesse de marche confortable. Elle est aussi légère et facile à porter à l'aide de la poignée de transport. Il est facile de ranger la motobêche avec la béquille en position verticale ou en repliant le guidon. Pour replier le guidon, il suffit de desserrer les boutons à elle inférieure jusqu'à pouvoir pivoter le guidon supérieur. Vous pouvez alors le rabattre vers le dessus ou le dessous de la motobêche. Et elle est suffisamment légère pour être aisément accrochée au mur. Ne rangez jamais la motobêche sur le côté ou couchez à plat. Votre motobêche est également facile à transporter à l'arrière d'un véhicule. Ne transportez jamais la motobêche avec du carburant dans le réservoir. Il est très important de vidanger le réservoir de carburant si vous devez entreposer la motobêche pendant plus de 30 jours afin de ne pas endommager le moteur. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?